... Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour votre présence ce matin au nom de J'aime. Nous accueillons M. Apoli Khameni, qui est docteur en sciences politiques et qui est chercheur associé au Centre de recherche et d'analyse géopolitique et à l'Institut français de géopolitique de Paris VIII. Alors, vous êtes un habitué quand même. Vous nous faites le plaisir de revenir encore une fois cette année. Merci beaucoup. Et cette année, c'est sur une conférence absolument passionnante qui va parler d'un sujet qui n'est pas souvent traité. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Parce que voilà, il faut aussi savoir traiter des sujets un peu techniques. Donc, qui va parler des dynamiques énergétiques mondiales et des enjeux hydroélectriques d'Inga. Donc voilà, merci beaucoup. Bienvenue et je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez ? Très bien, merci. Il y a un avantage de passer ce matin. C'est que non seulement il n'y a pas beaucoup de mots, mais beaucoup de choses ont déjà été dites. Alors nous, on va un peu avoir la tâche un peu plus facile. Mais tout d'abord, je tiens, mais vraiment très, 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 très profondément, remercier, tiens, remercier Jemme, déjà d'avoir mis l'Afrique à l'honneur parce que ce n'est pas tous les jours. Elle est traitée, évoquée chaque jour, tous les jours dans les médias. Mais en faire un objet scientifique, ce n'est pas tout à fait courant. Et puis, comme vous le disiez, c'est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve ici. Et donc, je remercie les organisateurs d'avoir fait confiance une nouvelle fois et donc de m'avoir invité. Et puis, je les félicite aussi pour l'organisation qui est absolument impeccable. Les choses se passent très bien. Vraiment, ça donne envie de revenir. Voilà pour ce qui est de la notre thématique dynamique énergétique mondiale et enjeux hydroélectriques d'ENGA, RDC Congo. Je tiens à préciser que je ne suis pas spécialiste de ces questions qui relèvent en grande partie du domaine des ingénieurs. Mais puisque ce n'est aucun des rivalités en Afrique comme ailleurs dans le monde, peut-être un peu plus en Afrique, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas l'ignorer. Et en second lieu, c'est surtout parce que j'ai voulu tester un peu l'hypothèse principale qui oriente mes recherches à la question d'un gars et dont je me suis dit que je vais quand même essayer, quitte à me casser les dents. Et donc, dans les échanges, on verra. Donc, ce que je me propose de faire, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure, contrairement à ce que je pense que beaucoup, comme moi, ont remarqué que les exposés étaient extrêmement passionnants. Mais la plupart du temps, on a considéré que l'Afrique, voilà, cela, ça va de soi. Donc, je n'ai pas entendu beaucoup d'intervenants définir ce qu'on entend par l'Afrique. Et donc, l'Afrique, dans ce que je fais, c'est un peu la rencontre du local et du global. C'est-à-dire, je me dis que ce qui se passe en Afrique, notamment les conflits, mais aussi des dynamiques positives, est coproduit par des acteurs locaux et surtout par des acteurs internationaux, notamment parce que les seconds maîtrisent mieux les enjeux qui se déroulent, qui se jouent en Afrique. Et donc, la question principale concernant Enga, c'est d'émettre l'hypothèse suivante. Dans la mesure où, d'après moi, la plupart du temps, les grands projets hydroélectriques, pas seulement en Afrique, mais peut-être surtout en Afrique, sont liés à, sont voués en la vocation d'alimenter des projets industriels et très souvent métallurgiques. Dans quelle mesure cette hypothèse peut s'appliquer à Enga ? Ce qui serait une tentative de déconstruction de l'idée qu'on est en train de bâtir un gap parce que, voilà, la population africaine va se poser, il y a un grand besoin d'électricité en Afrique, alors que ce grand besoin est là depuis, on pourrait dire, depuis toujours. Et donc, à partir de là, pourquoi appliquer cela sur Enga ? Parce que ça peut se vérifier déjà sur d'autres projets industriels, sur d'autres barrages. Je pourrais penser à Kaur, à Bassa, au Mozambique, qui envoie l'électricité directement en Afrique du Sud. Et c'est l'Afrique du Sud qui décide de la quantité de watts qu'elle peut renvoyer aux Mozambiquains. On pourrait parler de la centrale hydroélectrique d'Edea au Cameroun, qui a permis d'alimenter la première usine d'aluminium jamais construite en Afrique. En tout cas, la toute première construite en Afrique. On peut en citer, voilà. Donc, c'est pour cela que c'est intéressant de voir, par rapport à Enga, quel est le critère, quels sont les facteurs qui permettent d'orienter ce projet industriel. Donc, ce que je propose, c'est que dans un premier temps, on va essayer de fixer un peu plus les choses. Donc, de voir que la RDC est vraiment au cœur de l'Afrique. Et si on pense que l'Afrique est au cœur du monde, on pourrait dire que le Congo aussi est au cœur du monde. Donc, la RDC a cette particularité. C'est-à-dire qu'on peut vérifier par le fait que c'est l'un des rares États à avoir autant d'États limitrophes. Donc, vous comprendrez que quand il y a instabilité, c'est un peu parce que la configuration géopolitique s'y prête particulièrement. Bon, les provinces qui sont indiquées ne correspondent plus à ce que l'on a aujourd'hui parce que, précisément, le découpage territorial participe de la lutte pour le contrôle des ressources. dont on a quelque chose comme ça de nos jours. Donc, c'est un peu comme ça, puisqu'il y a des étudiants qui... Voilà, c'est la nouvelle configuration avec une vingtaine de provinces. Donc, passons rapidement. Quelques données sur la RDC Congo. C'est assez difficile parce que les chiffres divergent énormément. Pour la superficie, bon, pour la superficie, c'est relativement stable. Donc, il faut se dire que la RDC, c'est un peu l'équivalent du Kazakhstan. C'est un peu l'équivalent de la Méditerranée. Et donc, c'est les deux tiers de l'Union européenne. Donc, c'est un petit continent. C'est considérable. Et la population, parfois, on parle de 65 millions, parfois de 70, parfois de 75, parfois de 70. Donc, ça varie énormément. Donc, le PIB, 32 milliards de dollars. C'est un peu... C'est un peu ce que vaudrait peut-être BHP Billiton. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le potentiel hydroélectrique. Voilà. Là, l'objet des convoitises. La Banque mondiale estime que ce potentiel est égal à 100 gigawatts. Donc, on est dans l'ordre des milliards. Vous voyez bien que ça vaut la peine, voilà, de prendre cela en considération. Donc, c'est le troisième rang après la Chine et la Russie. Et plus important encore, c'est qu'on est à seulement 2,5% de potentiel exploité. Vous vous rendez compte. Donc, on a encore 97,5% qui doivent être exploités. Donc, le fleuve Congo, vous voyez, c'est très, très alimenté. Là, on voit ces différentes branches, ainsi que le site, ce fameux site d'Inga, qui est à environ 150 ou 250 kilomètres de Kinshasa. Donc, quelques caractéristiques sur le fleuve Inga. Comme vous voyez, c'est un peu quelque chose d'unique. C'est le fleuve le plus profond du monde. Bon, la longueur, c'est le sixième rang. Il y a les différentes sources. Mais ce qui est intéressant, c'est par exemple de voir que le bassin versant représente cette fois la France. Mais aussi le fait que le régime est particulièrement régulier. A ma connaissance, c'est l'un des rares fleuves, en tout cas de cette envergure, qui passe, qui coupe par deux fois l'équateur. Donc, il y a cette particularité que l'on ne retrouve même pas au niveau de l'Amazone, qui est que le fleuve est alimenté pendant toute l'année avec des pluies régulières. Donc, quand c'est ce que l'on appelle saison sèche au-dessus de l'équateur, en dessous, c'est la saison des pluies. Et inversement, donc, le fleuve est régulièrement alimenté. Et du coup, on se rend compte que le débit est... Il y a aussi des problèmes de sécheresse, mais de manière... La moyenne est dans les 40 000 m3 d'eau par seconde. Et c'est quasiment comme cela toute l'année. Et donc, c'est le deuxième rang après l'Amazone. Mais la notion de régularité est très, très importante, notamment pour la production d'alimentation de centrales hydroélectriques. Pour la navigabilité, il y a beaucoup de chutes et de rapides. Donc, seule une partie de fleuve est navigable. En y intégrant les chiffres qui sont là, intègrent les affluents, le réseau entier. Je vais également rapidement montrer un peu une vue générale d'un gars. Donc là, c'est ça la particularité. En fait, le fleuve en lui, mais au loin, au second plan. Donc, ça, ce n'est que ce qui avait été devié pour construire... Ça, c'est un gars 1 et ça, c'est le canal qui va alimenter un gars 2. Donc, il y a l'impétueux fleuve et encore loin dans l'arrière-plan. Donc, ce qui pourrait être intéressant, je crois, c'est à partir de là que j'essaye de dire quelque chose qui pourrait vous intéresser. En fait, c'est que si l'on regarde l'histoire de ce site, on regarde que, comme pour d'autres États africains et comme pour les enjeux miniers, il y a ce que j'appelle l'antériorité. C'est-à-dire que là, on a l'antériorité des enjeux d'un gars sur le Congo en tant qu'État. C'est-à-dire que longtemps avant l'indépendance du Congo, il y avait déjà des visées internationales sur le fleuve Congo et plus précisément sur le site d'un gars. Le site est découvert en 1816 par un britannique, un capitain de la marine britannique. Et dès 1885, on peut penser à la fameuse conférence de Berlin, on commence à tabler, on produit les premières études topographiques sur le site d'un gars. C'est notamment un Belge qui s'y attère, ce qui s'y attelle. Mais par la suite, il y a un premier gel parce que la Première Guerre mondiale n'a pas donné, n'a pas permis de continuer. Et donc, il faudra attendre 1921 avec les États-Unis qui s'y intéressent. Donc, le fameux bureau géologique américain avait été sur place pour calculer le potentiel hydroélectrique et avait évalué à ce moment que le seul site d'un gars représentait 25% du potentiel hydroélectrique mondial. Et donc, ça va continuer. Il y a également un colonel belge qui va s'y intéresser. Mais à la suite de la crise économique de 1929 et puis le second conflit mondial, le projet sera une seconde fois gelé. Mais ce qui est intéressant, c'est... Et on voit que déjà en 1936, le potentiel avait été évalué à 625 000 kWh et on envisageait déjà à cette époque-là de dédier cette énergie à des usines de métallurgie, de zinc, d'aluminium, de cuivre et d'acier ainsi qu'à des usines d'engrais azotés. C'est-à-dire que des secteurs industriels qui demandent beaucoup d'énergie. Mais c'est surtout après la deuxième guerre mondiale parce que la révolution, je pense que quand on est près des Alpes, on a une petite idée. La révolution industrielle, la révolution de l'aluminium va s'opérer après la deuxième guerre mondiale. Et donc l'aluminium, c'est un peu de... C'est de l'électricité. C'est presque de l'électricité parce que sans électricité, il n'y a pas d'aluminium. Et donc on va avoir besoin de très, très grandes quantités d'électricité, d'autant plus que dans la plupart des États qui sortent de la guerre, l'électricité est nationalisée. On voit par exemple en France la naissance d'EDFR. Donc à partir de ce moment-là, il y aura une forte compétition mondiale pour INGA. Et donc c'est ce que j'appelle le croisement du global et du local qui va s'intensifier au gré des besoins internationaux d'énergie. Mais en même temps, c'est en, je crois, 1957, 1954, plus exactement, que les Américains, toujours eux, vont s'intéresser, plus sérieusement, à INGA et vont demander une concession de concession hydroélectrique de 500 000 kilowatts. Parce qu'entre-temps, il y avait eu ce qu'on avait appelé le plan de construction de barrages aux États-Unis dans le cadre du New Deal. Donc il y avait le Tennessee Valley Plante qui avait multiplié un certain nombre de barrages. Et donc il y avait pas mal d'énergie hydroélectrique disponible aux États-Unis. Mais à la suite de la fabrication de la bombe atomique, on avait constaté qu'il fallait beaucoup, beaucoup d'énergie pour ce processus. Et donc les Américains avaient besoin d'un supplément d'énergie à l'étranger pour libérer de l'énergie sur le plan national. Mais forcément, les Belges, puisqu'on est quand même au Congo belge, vont rapidement répliquer et vont eux aussi constituer des équipes à partir de 1956 avec la création, le syndicat Alumga, association entre syndicats belges de l'aluminium et d'autres producteurs, notamment d'autres producteurs européens comme Péchiné, vont essayer de proposer également le développement d'un gars pour l'aluminium. Donc cette rivalité va continuer comme cela jusqu'à l'indépendance du Congo 1960. Et donc avec évidemment l'intensification des rivalités puisque les Russes vont s'y intéresser, des Italiens et beaucoup d'autres pays. Et donc comme... En même temps, il y a d'autres projets ailleurs en Afrique. On sait que par exemple, on avait développé le fameux barrage de Nasser qui produit aussi... également destiné à la production de l'aluminium. Le lac Ghana, le plus grand artificiel du monde d'alors, avait été construit également pour alimenter des systèmes de production d'énergie destinés à la production de l'aluminium. Et il y avait... J'ai déjà parlé du barrage au Cameroun. Donc il y avait une multiplication également en Rhodesie, au Mozambique. Donc finalement, compte tenu de l'instabilité puisqu'il y avait eu cette guerre civile au Congo, l'instabilité avait fait que les grands producteurs d'aluminium avaient trouvé des solutions alternatives ailleurs. Et du coup, finalement, ce sont les Italiens qui vont construire un GAA 1 en 1972 qui normalement était initialement destiné à la transformation de la métallurgie du fer d'une aciérie à mal au cou. Mais bon, ça n'avait pas été respecté. Les Italiens faisaient venir du fait de l'Italie et n'exploitaient pas les ressources congolaises. Donc, on va continuer dans cette logique-là. Après les 30 glorieuses, en l'absence du pétrole bon marché, c'est toutes les autres industries qui vont vouloir aller construire des centrales hydroélectriques au Congo pour pallier le manque de pétrole bon marché. C'est ce qui va conduire à la construction de un GAA 2 en 1980. Mais après, il y aura la crise économique, en tout cas, une baisse des activités économiques au cours de la décennie 80. Et donc, cela va relativement atténuer les visées, les rivalités. Mais le même cycle va se poursuivre puisque, après 1989, on va avoir le libéralisme, c'est-à-dire le modèle économique, économie de marché qui va s'étendre à l'échelle du monde et donc, forcément, une forte demande d'énergie. En tout cas, on observe qu'à partir de entre 93 et 97, EDF est une cabise de conseil allemande, vont mener de nouvelles études et financer par la BAD pour voir, justement, comment on peut passer à un GAA 3. Mais, comme par le passé, la guerre civile entre 96 et 2003 va atténuer les ardeurs. En tout cas, on constate qu'à la fin de cette guerre civile en 2003, le projet revient rapidement devant la Seine et notamment devant la Seine sud-africaine parce que, comme vous le savez, l'Afrique du Sud a beaucoup de problèmes d'énergie pour, justement, alimenter les industries minières. Donc, parce que le projet demande beaucoup de financement, il fallait avoir un certain nombre de garanties et les entreprises ont besoin de passer par les États pour avoir les garanties politiques, même si elles peuvent apporter les financements. Donc, à partir de 2003, l'Afrique du Sud va s'engager à acheter, en tout cas, à consommer une partie de l'énergie d'Inga. Et, à partir de là, on va commencer à parler du Grand Inga, dont j'ai l'heure, une vue générale d'Inga. Donc, en fait, c'est cette partie que j'ai montrée avant. En tout cas, on voudrait construire une série de barrages et c'est l'ensemble qui va former le complexe Inga et aboutit au super, au géant barrage dont on parle. Puisque on a renoncé à la construction d'un barrage unique qui aurait peut-être supposé que l'on détruise les anciens barrages. on va voir un peu les caractéristiques pour voir et pour essayer de comprendre pourquoi ce barrage est l'objet de toutes les convoitises. en fait, les capacités estimées sont de l'ordre de 45 000 MW estimées telles que c'est fait comme étant l'équivalent de 40 centrales nucléaires de nouvelle génération soit deux fois le grand barrage de Trois-Gorges qui est le plus grand au monde actuellement permet de comprendre que c'est quelque chose d'absolument considérable. Et le coût est estimé à 60 milliards d'euros 80 milliards de dollars en fait on estime que c'est le projet industriel le plus cher jamais réalisé dans l'histoire. Et puis c'est en vue d'aboutir à un autre record c'est-à-dire le kilowatt le moins cher 15 centimes d'euros sachant que là on voit également ce croisement du global et du local c'est que le rayon de consommation touche trois continents donc c'est aussi bien l'Afrique que l'Europe et l'Asie. On a là une représentation un peu de la manière dont le courant sera acheminé et ça traduit un peu l'intérêt que l'on a pour pour Anga. et donc vraiment ce qui m'intéresse ce que je soumets au débat combien de temps me reste-t-il s'il vous plaît ? Un quart d'heure très bien merci donc c'est 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 vraiment le fait que on commande encore un peu de temps revenons revenons encore là pour voir la suite de l'évolution donc nous étions là donc je disais qu'à partir de 2003 l'Afrique du Sud va s'y intéresser on est dans les 30 eaux glorieuses de la Chine donc il y a beaucoup d'exportations les les productions les industries de base d'Afrique du Sud ne suivent pas par manque d'électricité puisque l'Afrique du Sud dépend énormément du charbon et donc à partir il y a eu des négociations et ce qui est intéressant c'est que l'accord de paix en RDC concernant qui a mis fin à la guerre en RDC de 2003 s'était déroulé en Afrique du Sud et donc c'est à cette occasion là que les Sud-Africains avaient voilà en encadrant les négociations essayé de poser des jalons donc à partir de 2010 il y aura les négociations vous voyez qui ont pris plus de plus de en tout cas plus de 5 ans pour la répartition de l'électricité donc il était question que pour un gars 3 la majeure partie soit envoyée en Afrique du Sud une partie tandis que les multinationales qui sont déjà installées au Congo exigeaient aussi une pas majeure pour le Katanga parce que c'est là où se trouvent les entreprises et minières et donc la position du gouvernement en tout cas des représentants du Congo étant de se battre pour sécuriser une quantité aussi acceptable pour le Congo pour les consommations courantes bon le problème c'est que à partir de 2014 malgré cet intérêt précisément parce que il y a ce croisement entre le global entre les dynamiques internationales et les dynamiques locales nationales en Afrique ce qui va se passer c'est qu'avec le reflux économique notamment en Chine parce qu'avant on n'en a pas vraiment on n'a pas ressenti des choses comme ça mais quand il y a eu des difficultés économiques en 2008-2009 c'était pas tout à fait en Chine ça ça concerne l'Europe mais à partir d'ici c'est la Chine qui baisse et du coup les industriels qui ont besoin de cette énergie pour exporter en Chine ne sont plus très très chauds pour investir en tout cas sont réticents évidemment il y a aussi l'instabilité politique qui joue mais à mon avis ce qui est le plus important c'est que pour investir il faut être sûr que l'on aura des débouchés et comme les choses sont en train de baisser la Chine est en train de basculer vers une réorientation de son économie qui ne va plus consommer autant d'acier ou de cuivre comme par le passé il y a des réticences pour voilà risquer mais le projet reste maintenu mais il y a quand même cette difficulté donc on a déjà eu trois reports si je ne m'abuse et la dernière c'était en 2015 parce qu'au départ le projet devait commencer au plus tard en 2015 donc on a dit à envoyer je crois trois fois et en 2015 on a dit qu'il va commencer c'est la banque mondiale qui l'a annoncé que le projet va commencer en 2017 elle a déjà débloqué les fonds pour son assistance technique et juridique voilà donc je disais tantôt que à mon avis ce qui le moteur qui oriente qui fait que qu'il y ait barrage ou pas c'est ce lien entre l'industrie métallurgique et au premier en lesquels l'industrie de l'aluminium et la construction des barrages hydroélectriques tels que soient les pays et encore plus et encore plus en Afrique parce que ces barrages demandent beaucoup beaucoup d'investissement et pour produit il faut qu'on soit su que l'on aura une demande solvable et ce sont ces industriels et surtout le secteur de l'aluminium qui en consomment énormément qui sont la plupart du temps les garants ce qui permettent de produire de construire ou de ne pas construire une centrale hydroélectrique donc à partir de 1920 c'est-à-dire après la première guerre mondiale lorsque on avait également des difficultés en Europe et que l'on voulait absolument relancer l'économie notamment en Afrique la crise de 1929 avait fait que les entreprises de la métallurgie ne souhaitaient pas aller en Afrique parce que les centres de consommation en Europe et aux Etats-Unis avaient d'énormes difficultés en tout cas le problème de l'énergie ne se posait pas dans ce contexte et le mouvement la dynamique qui naît après 1945 et aboutit à Inga 2 puis à Inga 1 puis à Inga 2 est lié précisément à la demande à la consommation à l'invention à la création à la montée de l'industrie de l'aluminium qui voilà alimentait l'industrie automobile aéronautique et tout ce que vous savez parce qu'aujourd'hui l'aluminium est partout donc c'est ce qui va se passer également après les 30 glorieuses c'est ce qui va se passer également quand on on aura plus de de pétrole bon marché donc aujourd'hui la question centrale c'est de confronter les nouvelles tendances énergétiques mondiales pour pouvoir pas prédit mais comprendre voilà et mettre de 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 bonnes hypothèses sur la faisabilité d'Inga autrement dit entre guillemets d'un point de vue idéologique à partir des années 90 la question se pose très très sérieusement du recoup aux énergies vertes pour faire face aux difficultés au réchauffement climatique pour atténuer les émissions de 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 ce n'est pas ça qui guide qui oriente qui va conduire à la construction d'Inga de la même manière que les les la prise en compte des populations locales la consommation des populations locales n'est pas ce qui va décider in fine de la construction de ceux de ces barrages parce que on a entendu plusieurs fois dit que voilà il faut l'électricité pour le développement il y a une explosion démographique et pourtant pendant des années d'ailleurs si l'Afrique du Sud a eu des problèmes d'électricité c'est en partie parce que avec la fin de l'apartheid il était question en tout cas il était il devenait incontournable on ne pouvait plus voilà exclut les populations de la consommation d'électricité qui était pendant l'apartheid réservé au centre industriel donc c'est le changement climatique et la ruée de les acteurs internationaux sur un gars ne doit pas cacher le fait que c'est la même logique qui continue de régner donc la question qui se pose à ce moment est-ce que c'est est-ce qu'on est en face d'un éléphant blanc puisque c'est le terme qui est consacré pour la plupart des projets africains la question se pose d'autant plus que un gars 1 et 2 fonctionnent à hauteur de on pourrait dire maximum 50% même pas et donc on se demande comment penser à construire un barrage aussi gigantesque alors que non seulement il y a d'autres possibilités d'autres zones propices pour des petits barrages même sur le fleuve Congo ou sur ces affluents on pourrait améliorer le fonctionnement d'un gars 1 et un gars 2 et avoir suffisamment d'électricité pour les congolais on se pose la question qu'en est-il de voilà de de l'impact environnemental parce que c'est bon c'est pas tout à fait ce qui s'est passé en Chine avec la centrale des Trois Gorges mais il y aura quand même 54 kilomètres carrés de vallées qui seront inondées et avec tout ce que l'on va avoir comme perte d'écosystème et la question politique n'est pas posée parce que l'autre difficulté c'est que on est face à des états faibles aussi bien sur le plan institutionnel que sur le plan de la stabilité c'est-à-dire de la légitimité c'est-à-dire que les états les autorités sont constamment contestés et du coup cela crée tellement de risques que les investisseurs surtout si au niveau économique ça ne marche pas notamment à l'international sont très très réticents pour investir et puis il y a la question du risque de surendettement puisque les états locaux ne disposant pas suffisamment de ressources propres seront contraints d'aller s'endetter sur quelle base on ne sait pas toujours parce que on a vu par exemple ce qui s'est passé avec le Ghana qui s'est endetté pour financer l'exploitation pétrolière et se retrouve aujourd'hui avec 1 le prix du pétrole qui baisse 2 sa monnaie qui baisse et donc le Ghana doit peut-être payer deux fois plus sa dette avec un prix de pétrole au plus bas et donc en fait c'est pour cela que j'ai précisé au départ que je ne suis pas spécialiste de ces questions ce qui je voudrais simplement ouvrir un débat que j'ai déjà ouvert ailleurs aussi c'est de dire que plutôt que de voir les choses d'un côté l'Afrique de l'autre voilà l'Europe ou l'Amérique tout ça se dit que si on regarde sur la durée on se rendra compte que l'Afrique d'aujourd'hui naît après 1867 et c'est le reste du monde qui lui donne naissance et tout ce qui s'y passe est une coproduction donc depuis ce temps il y a coproduction du conflit coproduction des luttes coproduction des rivalités et donc il faudrait à mon sens si on est voilà si on veut avancer ensemble coproduit la paix coproduit la prospérité et donc voir les choses plus concrètement et travailler ensemble parce que l'Afrique est justement le continent où c'est le terme intercontinentalité qui permet de comprendre sa dynamique voilà j'en ai terminé et je vous remercie alors une question voilà tout de suite les questions du public bonjour juste une toute petite remarque bonjour parce que vous avez parlé des gaz à effet de serre il faut savoir que les grands barrages comme celui-ci inondent des vallées de forêt et la forêt en décomposition non seulement ne permet plus de traiter mais émets du méthane CH4 qui est beaucoup plus nocif pour les gaz à effet de serre que le CO2 tout à fait oui je suis tout à fait d'accord avec vous c'est pour cela que je disais que je ne maîtrisais pas les dimensions techniques mais en fait l'idée c'est quoi c'est c'est d'essayer de trouver un point d'équilibre c'est de se dire si on compare un peu ces effets je ne sais pas combien de temps ils vont durer si on compare cela aux avantages qu'est-ce qu'on peut en dire peut-être qu'il est plus avantageux d'avoir le barrage peut-être parce qu'il est précisé que j'espère que je ne me trompe pas il est dit que c'est en fait si on produit la même quantité d'électricité à partir du charbon c'est des milliards et des milliards de tonnes de CO2 que l'on va renvoyer dans l'ambosphère et donc ce que produit le barrage est quasiment nul c'est donc effectivement il y a il y a des on a par exemple parlé des certaines variétés de 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 poissons de végétaux qui n'existent que là-bas et qui risquent de disparaître si justement on procède à ces à cette à cette inondation mais c'est c'est on est obligé d'évaluer de comparer et de voir ce que donne les avantages sur les inconvénients voilà bonjour bonjour je voudrais savoir quand vous parliez donc Inga 1 et 2 qui tournent à 50% de leur capacité même moins de 50% si la capacité si on augmente si on arrive vers 70-80% supposons est-ce que le réseau de distribution électrique autour est suffisant pas nécessairement c'est tout cela le 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 précisément au départ c'est des choses qui sont construites pour satisfaire des intérêts pas seulement économiques politiques aussi parce que peut-être que je ne l'ai pas précisé mais par exemple je crois que c'est Inga 1 en tout cas Inga 1 ou Inga 2 qui alimente le Katanga et c'est sûr des milliers de kilomètres on parle de 10 000 pylônes c'était les plus importantes au monde quand ça avait été mis en place que Momboutou avait fait ériger pour alimenter les mines du Katanga mais en fait au Katanga même il y a un important potentiel hydroélectrique donc on pouvait construire des barrailles sur place mais il a préféré que cela parte d'ailleurs pour qu'il puisse maintenir le Katanga dans son giron parce que si ça avait été c'est comme ça qu'il réfléchissait il se disait que si ça avait été autrement le Katanga ce serait une façon d'encourager le Katanga à faire ses sessions or là ayant l'interrupteur un peu comme Gazprom et le gaz qui va vers l'Europe le le l'interrupteur au Kremlin donc quand Poutine se lève et que voilà il n'est pas de bonne humeur il dit bon j'arrête le gaz si c'est pas l'Europe ce sera l'Ukraine qui n'en aura pas donc c'était un peu ça ça permettait aussi de contrôler le Katanga et du coup c'est vrai que autour de ces barrages on a des populations qui n'ont pas d'électricité en partie parce que comme vous le dites les infrastructures de distribution sont inexistantes oui vous avez parfaitement raison mais c'est c'est tout cela c'est justement parce que il n'y a pas une véritable coproduction c'est cela oui bonjour Jean-Michel Cronier les clionnotes je suis assez fasciné depuis le début de ce festival par quelque chose une espèce de fil rouge qui revient constamment vous en êtes vous l'avez bien fait c'est cette idée qui a un développement qui doit être en quelque sorte copié sur les modèles occidentaux ce n'est pas vraiment les éléphants blancs des années 60 mais c'est beaucoup plus subtil il y a une coopération qui est affichée en tant que telle et puis à côté de ça une formidable créativité de l'Afrique des Afriques y compris dans des domaines ça a été évoqué vendredi lors de la table ronde de mon collègue ici sur les enjeux énergétiques de l'Afrique une formidable aussi créativité dans des domaines où l'économie informelle terme qui a été extrêmement critiqué par plusieurs conférenciers une économie informelle qui produit quand même aujourd'hui des choses utiles des quantités utiles je me souviens d'un exemple d'une compagnie d'électricité enfin informelle non déclarée qui équipe en électricité une partie importante d'une périphérie de type bidonville d'une grande ville africaine et on pourrait multiplier les exemples est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à creuser fondamentalement au-delà de postures politiques qui seraient non à la coopération oui à l'indépendance les Africains se débrouillent tout seuls non au néocolonialisme oui au néocolonialisme on est déguisant comme aujourd'hui avec des concepts des comportements qui seraient beaucoup plus acceptables est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ce mix est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire est-ce qu'il n'y a pas à mixer justement à la fois j'allais dire le savoir-faire occidental mais qu'il faut adapter à la créativité africaine ah oui je suis tout à fait d'accord avec vous c'est une excellente proposition c'est une déjà une très très bonne observation que dis-je en fait c'est j'essaye de j'essaye de comprendre justement en à partir de je ne vais pas dire de concepts je ne vais pas utiliser de grands mots mais essayer d'avoir un schéma de compréhension qui me permet de voir comment les choses évoluent sur la durée c'est ça qui m'intéresse et donc ce que vous dites c'est vrai vous êtes pragmatique c'est tout à fait à votre honneur mais je reprends ce que je disais l'Afrique est au centre du monde donc ça signifie que je peux être au Cameroun je peux être je ne sais pas moi en RCA j'ai une certaine quantité de diamants ou d'uranium je peux être en Afrique du Sud pourquoi j'ai parlé de 1867 c'est parce que la ruée vers les diamants en Afrique du Sud c'est absolument mémorable c'est c'est quelque chose que l'on n'a pas connu ailleurs dans l'histoire la vraie première guerre mondiale d'après moi c'est la guerre des boucs pour l'or vous savez que les envoyés des prisonniers sortis des policiers qui quittaient le travail pour aller chercher les diamants donc en fait on a on a un territoire qui est constamment dans l'œil du cyclone comme l'on dit c'est à dire est-ce que le monde va attendre que ces Africains procèdent comme vous le dites là pas du tout donc à tout moment voilà il y a des convoitises externes donc c'est une compétition c'est-à-dire que dans la réalité les choses ne se déroulent pas comme vous le décrivez c'est que il y a des Africains il y a par exemple ce qu'on appelle le manuel générique les peuples autochtones les pygmées ne voulaient pas forcément vivre comme nous ou les comment ils s'appellent ces peuples autochtones au Botswana même un pays comme le Botswana qui est démocratique pardon ah oui les Bushmen par exemple ils sont le Botswana qui a un système démocratique qui fonctionne normalement plus ou moins un peu fait comme les autres en voulant spolier les têtes de ces populations pour y extraire les diamants donc c'est vraiment la question centrale est là mais vous l'avez dit aussi on ne doit pas avoir de nationalisme et le grand défi c'est comment coproduisent c'est-à-dire partager les ressources c'est la question centrale il n'y a pas d'un côté des ressources qui appartiennent aux Africains et de l'autre des ressources voilà pour lesquelles les autres n'ont pas droit au chapitre c'est justement un discours nationaliste c'est bien de le tenir mais est-ce qu'on a les moyens de contrôler ces ressources si vous avez des ressources sur un territoire vous n'êtes même pas au courant de l'existence de ces ressources et d'autres en ont besoin oui ils peuvent toujours vous dire qu'ils sont gentils mais si vous ne négociez pas avec eux ils vont trouver d'autres voies pour y accéder donc la vraie question est là c'est qu'on n'est plus dans un monde où il y a des frontières où chacun rèche ses soins non c'est plus le cas les gens vont fouiller c'est absolument incroyable savoir qu'il y a des chinois qui vont chercher de l'or au Ghana vraiment comme des aventuriers c'est incroyable au 21ème siècle un peu comme on allait en Californie des centaines de chinois on les prend bref c'est ça la vraie question ça dit que le monde ne va pas attendre les Africains qu'ils essayent de faire semblant de trouver même là où vous avez raison c'est que par exemple pour lutter contre effectivement on le dit on ne peut pas comme cela transplanter le modèle européen notamment nos modes de consommation en Afrique ou partout dans le monde on dit qu'il faudrait plusieurs planètes donc de toutes les manières vous avez parfaitement raison mais il faudrait que ce soit une coproduction que ce ne soit pas voilà vous voyez vous voyez des Africains ils ont des sagesses particulières spécifiques il suffit de les laisser ils vont inventer c'est ce que j'appelle c'est une forme de généralisation oui il y a des Africains mais ils sont comme tout le monde il y a des rivalités pour le contrôle des richesses de la oui du pouvoir donc c'est cela c'est cela qu'il faut traiter à mon avis je l'espère que j'ai répondu à votre question bonjour bonjour moi j'ai une question vous avez évoqué plusieurs fois le fait que les Etats-Unis s'étaient intéressés aux différents projets d'Inga oui du coup comment vous expliquez le fait que le Sénat ait décidé de ne pas donner d'argent pour Inga 3 c'est une excellente question mais est-ce que c'est le Sénat qui quand je parle des Etats-Unis c'est pas forcément le Sénat ce sont les grandes entreprises multinationales c'est à mon avis vous entre 45 et je sais pas vous savez que les Etats-Unis n'ont pas par exemple de ressources de bauxite c'est-à-dire la matière première qui permet de fabriquer l'aluminium et donc c'est là où les multinationales deviennent importantes c'est que quand nous proposons ces projets-là vous ne pouvez ne pas nous soutenir parce que votre sécurité est en jeu puisqu'il faut avoir de l'aluminium pour produire des Boeing et autres donc en fait c'est surtout les entreprises multinationales et parfois quand le Sénat prend ou le Congrès prend de telles décisions c'est souvent un jeu de lobby qui peut changer très vite par exemple je ne l'ai peut-être pas dit avant pour ce qui est du soutien de l'Afrique du Sud à ce projet d'Inga l'autre obstacle c'est qu'en Afrique du Sud il y a de violentes rivalités entre le lobby du charbon qui voudrait que l'on continue de produire du charbon et le lobby d'Inga de l'hydroélectricité conformément aux engagements de l'Afrique du Sud notamment au niveau de la COP21 surtout pour ce qui est des Etats-Unis c'est les grandes entreprises multinationales qui in fine décident des orientations ça c'est la manière dont je comprends cela Bonjour monsieur je veux prolonger la première question mes parents travaillent dans la centrale hydraulique en Chine mais beaucoup de personnes sont contre ce programme en raison des problèmes de déplacement des habitants les bouchages de transport fluvial pollution du amont et le plus important le débat de sable est-ce qu'il y a la même question il y a le même problème à Congo ah oui bien sûr il y a le même problème mais pas au même degré par exemple pour ce que j'ai lu concernant le barrage chinois on avait déplacé plusieurs millions de personnes alors que là et c'est aussi un peu ce qui c'est des deux ces petits détails qui in fine peuvent être décisifs c'est qu'on est dans un pays où la densité démographique est très faible donc là on va déplacer du monde mais pas beaucoup pas autant qu'en Chine donc ces problèmes se posent également mais pas au même degré pas au même degré merci bon et bien nous vous remercions pour toutes ces questions et merci à monsieur à Pauli Kameni d'avoir animé cette conférence merci beaucoup voilà c'est moi qui vous remercie merci 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 merci